On retrouve Amel Azib donc en direct du studio. Bonjour Amel. Bonjour Fatema et bonjour à tous. Alors bientôt la fin de 2023 et en disant au revoir à cette année, Amel, on gardera en tête des événements extrêmes qui ont marqué l'année. Le plus difficile, c'est certainement les incendies de forêt. Vous faites bien de le dire Fatema en disant au revoir à cette année. On se rappellera certainement que cette année a été très difficile par rapport au climat, par rapport aux phénomènes extrêmes. Et vous faites bien de le dire que c'était les incendies de forêt. Les inondations aussi ont marqué cette année. On a vu un petit peu ce qui s'est passé à Delna où cette ville libyenne a été complètement submergée par l'eau. Mais les incendies de forêt, c'est quand même l'événement extrême le plus important signalé cette année. Le continent américain a connu cette année une saison de feu de forêt qui a battu tous les records. Près de 80 millions d'hectares brûlés, soit une fois de plus et demie la surface de l'Espagne. Les feux de forêt ont également concerné le Canada avec 18 millions d'hectares partis en fumée. Des feux qui ont été alimentés par les conditions climatiques, en même temps chaudes et en même temps sèches, causées par le changement climatique. L'Afrique a été également impactée par les incendies de forêt. L'Afrique, le continent qui compte le plus d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année avec 212 millions d'hectares. Un recensement des experts. Conséquence, vous savez, quand il y a des incendies de forêt, plus les incendies se multiplient, moins la végétation a le temps de repousser. Et plus les forêts pourraient perdre leur capacité à absorber le CO2. Des études récentes ont montré que les feux de forêt réduisent le stockage de carbone d'environ 10%. Depuis le début de l'année, les incendies de forêt ont relâché dans l'atmosphère plus de 6,5 milliards de tonnes de CO2. En parlant justement des CO2 et des incendies de forêt, juste le temps de relever qu'il y a eu également de nouveaux records en matière de baisse de température. Et récemment en Chine, vous savez, il y a eu des températures records. Le pays n'a jamais vécu ce type de temps sur 12 provinces. Il a fait jusqu'à moins combien ? Moins 29. C'est énorme, c'est vrai, vous l'avez donné. Exactement. Et puis, pour terminer justement cette séquence, 12 000 personnes ont perdu la vie à cause des inondations, des incendies de forêt, des cyclones, des tempêtes, des glissements de terrain. Selon une étude, on l'a donnée justement dans cet espace, Fatima, c'est l'ONG Save the Children qui a tiré la sonnette d'alarme. C'était juste au moment où on devait parler du sommet de Dubai sur le climat, n'est-ce pas ? Exactement. Amel, alors pour 2024, il faut s'impliquer davantage ? Amel, il faut s'améliorer ? Il faut s'améliorer et selon les experts, il faut miser sur la consommation bas carbone, il faut miser sur le renouvelable. L'Organisation mondiale de la météo a appelé à renforcer l'offre d'électricité qui provient des sources propres. Et au cours de ces huit prochaines années, pour limiter le réchauffement climatique, sobriété donc dans la consommation, l'état de service climatologique de l'OMM a indiqué que les réseaux électriques verts permettront d'endiguer le changement climatique, améliorer la qualité de l'air, préserver les ressources en eau, protéger l'environnement, créer de l'emploi aussi. Mais enfin, c'est aussi du bon sens. Et à ce sujet, on a reçu, rappelez-vous, Fatema, au début, quand on a commencé à faire cette rubrique, on a écouté Madame Moussouni, qui est scientifique, elle est professeure à l'université de Tiziouzou. Elle nous a en tout cas conseillé d'être pratique et d'être simplement nous-mêmes en essayant d'avoir un comportement sobre. Je vous propose de l'écouter. Il faut déjà être prêt à faire un peu un don de soi. Donc tout ce qui est des changements globaux, c'est ce qu'on peut apporter à notre niveau pour essayer de pallier un peu à tout ce qui est changement climatique, réchauffement climatique et tout ça, c'est essayer de limiter notre impact environnemental à travers des petits gestes au quotidien. Donc ça peut partir déjà de l'économie d'électricité. Déjà, ça nous permet d'économiser de l'argent et ça nous permet aussi de limiter notre impact. Dans quel sens ? En fait, il faut savoir que, moi je parle du cas de l'Algérie, l'essentiel de l'électricité qui est fournie aux habitations et aux différents secteurs est fabriquée sur la base de l'utilisation d'énergie fossile. Donc qui dit énergie fossile, notamment le gaz, dit émission de gaz à effet de serre, etc. Donc il faut se dire que quand on quitte une pièce et qu'on éteint la lumière, quand on s'assure d'éteindre totalement les appareils qui sont mis en veille, donc la télévision, quand il y a la petite lumière rouge qui est allumée, la télé est juste mise en veille, elle n'est pas éteintre. Donc on éteint tous les appareils avant d'aller dormir, on évite de laisser les lumières allumées quand on quitte une pièce. Deuxièmement, privilégier la marche à pied. Quand on a une petite course à faire dans son quartier, il ne faut mieux pas prendre sa voiture, d'autant plus que quand on vit dans des grandes villes comme Alger, Oran, ou dans un même petit Jouzou, ce n'est pas une grande ville, mais c'est tout le temps bouché. Après, dans un autre contexte qui est un peu moins à la portée de tout le monde, on peut investir dans des panneaux photovoltaïques par exemple, ou bien essayer de réviser l'isolation de sa maison pour essayer d'économiser l'énergie thermique surtout en hiver, mais aussi éviter que le froid de la clim sorte de la maison en été. Donc tout ça, c'est des petits gestes. Bon, ça a l'air de rien, mais si moi je fais ça, si le voisin, mes parents, votre famille, etc. font ça, on pourrait éventuellement voir des effets à long terme. Voilà, c'était donc le conseil de Katia Selmoun, qui est professeure à l'université de Tiziouzou. C'est des gestes simples, qui sont très très importants, peut-être terminés en se disant 2024, et bien c'est surtout de la consommation responsable et que tout le monde s'implique. Merci infiniment Amal Azib, c'était le dernier numéro pour cette année. De l'année 2023, n'est-ce pas ? D'accord, très bien, j'espère vous retrouver bientôt, Amal, jeudi prochain, en 2024, bonne année. Merci beaucoup Amal Azib. Très bonne journée.